Musique Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur la chaîne. De retour après un long mois d'y a-dessus, je vous annonce que la chaîne est bel et bien de retour après les péripéties que vous connaissez si vous avez un peu suivi mes réseaux. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour me reprendre, reconstruire un peu tout ce que j'avais perdu et bien évidemment récupérer le matériel pour reprendre la chaîne. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien reçu quant à cette épreuve. J'ai reçu tellement de messages de soutien, de messages qui me demandaient comment m'aider. D'ailleurs vous avez été énormément à être allé sur mon YouTube pour l'occasion, merci à vous. Je voudrais également faire un remerciement spécial à toutes les personnes qui m'ont aidé et qui font qu'aujourd'hui je peux reprendre ma chaîne sereinement et en fait la reprendre tout court. Je n'ai pas peur de dire que j'ai concrètement reçu de l'aide, que ce soit par des personnes que j'admire énormément, des abonnés, des membres du Discord et même des proches. J'ai cru que je me battais toute seule et grâce à eux, grâce à vous, j'ai pu clairement me relever. Alors merci, merci énormément. Aujourd'hui je reviens donc en force avec une théorie miraculous que j'ai longuement mûrie et sur laquelle je travaille depuis un bon moment. Pour autant, je n'abonnante pas Goodomain, je vais commencer les reviews comme je vous l'avais annoncé, mais je trouvais plus sympa du coup de revenir sur du miraculous. Cette théorie prend partie d'une clameur parmi la fanbase qui a émergé après la diffusion de l'épisode Ladybug. En effet, après avoir vu que Mayura était capable de créer des êtres quasi vivants à partir de rien d'autre que sa volonté, toutes les hypothèses sont devenues possibles et une sorte de psychose a commencé à s'emparer des fans. Et si l'un de nos héros était lui-même un senti-monstre, si Marinette fut très vite exclue, très vite Adrien se montre être un bien meilleur candidat. C'est donc suite à une réflexion basée sur le fait qu'Adrien pourrait bien être un senti-monstre qu'est née la théorie suivante, la force des sentiments. Émilie et Gabriel se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes à l'époque du lycée. A ce moment-là, Nathalie était déjà aux côtés de Gabriel depuis sa plus jeune enfance, mais l'amour qu'il éprouvait pour Émilie ne lui laissait pas de place à ses côtés. Alors elle décida simplement de le soutenir, de les soutenir. Gabriel se dirigea vers des études de stylisme, tandis qu'Émilie, elle, rentra dans une école de théâtre. Leur vie semblait incompatible. Mais leur amour était plus fort que tout. La sœur d'Émilie ne semblait pas avoir d'un très bon oeil leur relation, et Gabriel ne l'apprécie pas spécialement non plus. Alors que leur carrière à tous les deux était au beau fixe, lui reconnu comme un éminent styliste grâce à l'intervention d'une jeune critique de mode nommée Audrey Bourgeois, elle, jouant dans des films produits par sa sœur, ils décidèrent de se marier. Comme Émilie fut la première à passer le pas, elle hérita des anneaux jumeaux de sa famille, deux bacs jumelles pouvant ne faire qu'une. Aux grandes dames d'Amélie. Nathalie, elle, se mit au service de la famille. C'est d'ailleurs elle qui programma leur lune de miel au Tibet. Lors de ce voyage, Gabriel trouva un ancien grimoire, qu'il trouva inspirant. Il se dit qu'il pourrait s'en servir pour ses futures créations. En parallèle, il trouve un superbe bijou qu'il offrait à Émilie. Une broche en forme de paon. Marque que leur amour serait éternel. Et bien vite, ils découvriront qu'il s'agit en réalité d'un miraculous. Doussou leur expliquera sa fonction, mais le couple décidera de se passer de son pouvoir. Cela n'empêchera pas pour autant Émilie de porter le bijou chaque jour. Bientôt, elle tomba enceinte et donna naissance à leur fils, Adrien. La petite famille Agresse nageait dans le bonheur. Cependant, Adrien naît avec une santé fragile. Il est donc décidé que son éducation serait faite au sein de la demeure. Nathalie devait en quelque sorte sa nounou, mais ses parents ne l'abandonnaient pas pour autant. Il recevait même la visite régulière de la fille de la famille bourgeois. Audrey voulant rester près de son protégé. Cependant, les années passaient et la santé d'Adrien ne s'arrangeait pas. Les médecins avaient beau chercher, personne n'avait aucune idée de ce que le garçon avait. Ses parents ne savaient quoi faire et un jour, tout fut terminé. Adrien partit. Si Émilie était triste, Gabriel, lui, était inconsolable. On n'avait pas idée d'à quel point il aimait son fils. Alors, Émilie prit une décision. Elle décida d'utiliser le miraculous du pan sans l'accord de Gabriel. Du jour au lendemain, Adrien était revenu. Il se tenait à nouveau là devant ses parents, plus rayonnant que jamais. Bien sûr, Gabriel désapprouva fortement, mais tout cela paraissait si réel. Il pouvait de nouveau être heureux. Et ce fut le cas, mais pour un très court laps de temps. Depuis le retour d'Adrien, Émilie toussait de plus en plus et s'affaiblissait peu à peu. Gabriel trouvait la coïncidence bien trop terrifiante et supplia d'Émilie d'arrêter. Mais celle-ci s'obstina. Elle voulait qu'ils soient heureux tous ensemble. Et ce qui devait arriver arriva. Émilie était devenue très faible. Elle fit promettre à Gabriel de bien s'occuper d'Adrien et d'être toujours heureux ensemble. Elle finit par succomber. Gabriel se ferma alors au monde. Il resta des mois reclus chez lui, sans parler à personne et interdisant formellement à Adrien de sortir. Émilie tenta bien de le contacter, mais ses appels restèrent sans réponse. Nathalie désespérait de le voir ainsi. Elle entreprit alors des recherches grâce au grimoire que le couple avait ramené du Tibet. Elle questionna dessous et bientôt put apporter une solution à Gabriel. Il existait d'autres bijoux, et surtout deux qui pourraient lui permettre de peut-être ramener Émilie. Il partit donc en quête d'un nouveau miraculous dans le pays où il avait trouvé le premier, se promettant de ne plus jamais utiliser le miraculous du pan. Après des semaines de recherches, Gabriel revint à Paris, quelques semaines avant le mois de septembre. Il avait trouvé. Le miraculous du papillon lui appartenait. Son dernier espoir de revoir un jour Émilie. C'est ainsi que n'acquit le papillon. Et comment pourrait-ce finir cette histoire alors ? Après des mois de combat intensif, le papillon réussit enfin à s'emporter des miraculous de Ladybug et Chat Noir, révélant mutuellement aux héros leur identité secrète. Gabriel se rend alors compte que son fils est Chat Noir depuis le début. Il décide lui aussi de révéler son but. Alors qu'Adrien est complètement débousselé et que Marinette ne peut plus rien faire sans son miraculous, Gabriel invoque le pouvoir absolu et demande le retour d'Émilie. Son souhait est alors exaucé. Émilie revient mais évidemment le pouvoir absolu demande rétribution. Ce qui avait causé la mort d'Émilie était voué à disparaître si l'on souhaitait son retour. Le prix à payer était bel et bien Adrien, mais pas pour les raisons que le monde pensait. Adrien était une création, une source de pouvoir en évolution permanente, créée de l'amour de sa mère et du thé d'espoir de son père. Il était un souvenir d'un passé que le couple ne pouvait oublier. Nathalie voulut prendre sa place mais c'était inutile. Adrien, prenant conscience de sa position et de sa condition, remercia ses parents d'avoir voulu lui donner une seconde chance, de l'avoir créée et de lui avoir donné la vie. Il remerciera Marinette pour tout ce qu'elle lui aura apporté, en tant qu'amie et en tant que Ladybug. Et alors qu'elle suppliera, Adrien finira par disparaître. Traumatisé par les événements et ne voulant pas vivre dans un monde où seul le souvenir d'Adrien existerait, Marinette décidera de retrouver Marianne et Maître Fou afin d'à son tour, léguer la Miracle Box et oublier tout ce qui concernait Chat Noir, Ladybug et Adrien Agrest. Je vous l'accorde, ce n'est pas la théorie la plus joisse ni même la plus crédible en termes de fin que j'ai pu écrire. Néanmoins, même si cela reste au stade de la théorie, la possibilité d'un Adrien senti-monstre me paraît bien réelle aujourd'hui. En y réfléchissant, beaucoup d'éléments vont dans ce sens. L'exemple le plus probant serait le comportement de Gabriel à son égard. On sent qu'il est tiraillé concernant son fils, tantôt complètement désintéressé, tantôt agissant comme s'il était la chose la plus précieuse qu'il possède. Il met de la distance avec lui tout en ne voulant pas s'en détacher. Il a conscience que Adrien n'est pas vraiment son fils et pourtant c'est la seule chose qui le rattache à sa femme. Je pense que cela explique aussi par exemple la surréaction qu'il a dans l'épisode Félix lorsqu'Adrien lui dit qu'il est heureux pour lui et Nathalie. Gabriel dit très clairement « Personne ne pourra remplacer ta mère ». Le terme remplacer a été choisi avec soin. Il le sait mieux que quiconque, on ne peut remplacer quelqu'un qu'on a perdu. Adrien a beau ressembler à son fils, Gabriel saura toujours que ce n'est pas vraiment lui. Autre chose, cela justifierait également le fait qu'Adrien soit resté enfermé depuis son enfance. Que ce soit la santé fragile de l'original ou simplement le fait qu'il soit un senti-monstre, ses parents craignaient sûrement de comment il interagirait avec les gens à l'extérieur. Le fait qu'il puisse être un senti-monstre explique aussi son comportement un peu naïf, son émerveillement constant. De plus, avec Festin, nous avons pu voir que le porteur du Miraculous n'a pas besoin d'exister une fois que le senti-monstre créé. Celui-ci perdurera seulement jusqu'à ce qu'il soit purifié ou détruit par son créateur. Ainsi, même si Émilie a fini par succomber, si elle n'a pas exprimé le souhait de faire disparaître Adrien, il est normal que celui-ci soit toujours en vie. Enfin, petit détail mais pas des moindres, le 13ème prénom d'Adrien est Athanase, prénom qui signifie « immortel ». C'était tout pour aujourd'hui les Miraculars, je voulais reprendre la chaîne avec une théorie assez lourde de sens, je me dis que plus on avance dans la série, et plus on a moyen d'avoir des intrigues un peu plus sombres. Cette théorie n'est pas ma fin idéale de Miraculous, mais disons qu'elle s'en rapproche fortement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je serais ravie de lire vos avis dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501